Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord ? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jodie. C'est vraiment pas juste ! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va ? C'est vrai, quoi ! Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, je n'ai jamais le droit de m'amuser. Bon, la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, ben, je n'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Merde ! Arrête un peu, Jodie. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas sortir. C'est bien, point final. Tu as fini ? J'ai été à ce que tu as fait. J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout ce foutoir. Ça suffit, Aiden. Arrête, ils n'ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Il va falloir trouver autre chose si ça ne fonctionne pas. Oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais elle s'est calmée. Ok. D'accord, on se voit demain. Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai ? Je dois... Je dois sortir ce soir. Oui, je sais, mais... C'est trop tard pour faire marche arrière. Fermée. Évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est une idée de Nathan. Il m'a demandé de m'entraîner dans le bâtiment D. Faut croire que mes journées sont pas assez longues pour toutes les expériences qu'il veut faire. C'est marrant parce que je viens de parler au professeur Dawkins et... Oui, il m'a appelé sur mon portable et... J'en sais rien, on dirait que soudain, il a eu un éclair de génie ou un truc comme ça. Alors, ouais, il veut que je fasse une nouvelle expérience, mais bon, moi, j'en sais pas plus. C'est comme ça, les scientifiques, ils cogitent sans arrêt. Oui. Quoi de neuf, Cole ? T'as perdu ta langue ? Il... Il est vraiment de mauvaise humeur. Il... Il a pas prononcé un mot de la journée. Il a... Il a plus de voix. Il a attrapé... Un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures, alors... J'espère que c'est pas contagieux, au moins. Tu devrais aller te coucher, si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Vous pouvez y aller. Bon. Au moins, on a pas à chercher la voiture de Cole. Il y a des caméras partout. Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin. Montre dans la voiture, et... Ensuite, démarre. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais... Mais... Mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Évite d'attirer l'attention, d'accord ? Tu me pardonneras, hein... J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Donc, Aiden... Emmène-le dans la forêt, et... Et veille bien sur lui. ... Il y a pas à chercher la voiture... ... ... On est arrivés. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Elles ne sont pas arrivées. On va attendre. Dites, quel âge vous avez ? J'ai rentré un an. Je t'ai juste une menace. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Satisfaction Sous-titrage ST' 501 Satisfaction